L'acide graffiti à la base c'est un concept qui renie toutes les cultures urbaines autour d'un événement pour conjuguer le même verbe puisqu'aujourd'hui c'est autour du propre que les jeunes se retrouvent et qu'ils essayent de trouver le travail. En Guinée c'est pas tellement considéré. Donc nous on essaye de réglouper tous ces jeunes qui ont perdu l'espoir en les orientant vers le métier des cultures urbaines en proposant des formations qui les permettent d'être autonomes. Et depuis plus de 6 ans on le fait mais sous le concept de l'acide graffiti à la base. Donc avec tout ça, tout le résultat, on a décidé de changer le nom pour l'acide hip-hop. Donc le festival de l'acide hip-hop c'est un festival fédérateur qui regroupe beaucoup de disciplines du mouvement hip-hop mais de l'autre côté qui s'accentue sur la formation des jeunes de leur permettre d'avoir l'emploi à travers ce qu'ils font tous les jours et d'être autonomes. Donc c'est ça, l'acide hip-hop. Comme vous avez vu sur l'espace du lancement, il y a beaucoup de métiers qui se sont retrouvés, qui ont travaillé. Vous avez vu les peintres qu'on appelle les graphères, vous avez vu les menuisiers qui sont là, vous avez vu les vidéomakers, vous avez vu les journalistes qui vous êtes tous. Donc on essaye de réglouper toutes ces personnes-là, de proposer des formations pour eux, pour enfin qu'ils sachent quel est leur impact au sein de la société à travers ce qu'ils font. Lors de votre discours de M. Constance, vous avez également parlé des formations entre les entreprises. Ici à Ponaté, il y a membres de l'Université. Donnez-nous quelques chiffres de vos résultats. Aujourd'hui, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est à 388 jeunes formés. 40%, 50% sont en graffiti. L'année dernière, on a fait une nouvelle formation qui s'appelle le commissariat d'art. Mais on s'est accentué sur la ville de Bokeh parce qu'on a un trésor qui est déjà en église. Le musée régional de Bokeh, je peux le dire sans prétention, est le musée le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Mais on n'a pas de personnes qui arrivent à le vendre parce que c'est un métier pour vendre. Donc nous, on s'est accentué sur ça. On est partis, on a formé des jeunes en commissariat d'art, des jeunes qui font de l'espoir aujourd'hui dans la ville de Bokeh, qui organisent des excursions, qui envoient des écoles, même des Blancs, pour voir le musée régional. Donc ça, c'était la formation qu'on a envoyée l'année passée. Et l'année-là, il y aura une nouvelle formation qui va venir encore. Donc on essaye de travailler comme on peut. On essaye vraiment de dire aux jeunes que le développement de la Guinée, ça ne se passera pas sans nous. Donc si tu veux être acteur, que tu veux être impacté, il faut que tu te formes, il faut que tu sois responsable avec ton savoir-faire. Cette année, sur le festival, on va envoyer une exposition. D'habitude, on fait directement le graffiti et tout. Mais l'année-là, on va commencer par une exposition qui sera au Centre culturel, les champs-là. Après, il y aura le graffiti et la nouveauté au-delà de l'expo, il y aura, comme on appelle ça, des vidéos documentaires qu'on va faire sur les portes-paroles des 100 voix qu'on va projeter. Ça sera l'entrée du cinéma dans le festival.